Suite à la crise sanitaire de 2020, le gouvernement a lancé le 3 septembre un plan de relance historique de 100 milliards d'euros. Une partie de ce budget finance le plan Un jeune, une solution, qui vise à accompagner les 16-25 ans pour construire leur avenir. Parmi les différentes actions proposées par le plan jeune, on retrouve le renforcement des parcours emploi compétences, ou PEC. Direction Bonny-sur-Meuse pour un retour sur expérience. Bonjour, je suis Yann Collin, je suis directeur du service d'animation de la ville de Bonny-sur-Meuse. Sur les contrats PEC, on a été une des premières collectivités à les signer. Pour nous, on a différents sites d'animation. Nos animateurs, il y en a qui sont titulaires, il y en a qui sont stagiaires, il y en a qui sont sous contrat. Et on a notamment un de nos animateurs qui était sous contrat PEC, qui est passé titulaire dernièrement. Alors je m'appelle Dany, j'ai 27 ans, j'habite à Bonny-sur-Meuse et je suis animateur. Je suis rentré il y a 4 ans en contrat PEC. Je ne connaissais pas trop encore l'animation, je n'étais pas encore vraiment formé. J'ai fait le BAFA au bout d'un an et puis tout s'est enchaîné en fait. J'ai découvert vraiment que j'étais fait pour l'animation. Je viens d'être titularisé fonction publique. Donc les contrats PEC, c'est un engagement un petit peu qui est gagnant-gagnant et pour l'employeur et pour le jeune. C'est-à-dire que pour l'employeur, il y a des aides de l'État qui arrivent sur le contrat. Et pour le jeune, c'est plus des aides à la formation, à l'accompagnement et à un tutorat de la part de la structure et de la mission locale avec qui on travaille en partenariat. Bonjour, je m'appelle Godard Enola, j'ai 20 ans et je suis animatrice périscolaire. Quand je suis allée à mon premier rendez-vous à la mission locale, tout s'est bien passé. Le conseiller m'a été à l'écoute, m'a bien orientée et m'a bien expliqué ce que ce contrat me permettait de faire. En contrat PEC, j'ai pu me former au BAFA, c'est une expérience enrichissante, j'apprends beaucoup de choses, que ce soit personnel ou professionnel. Nous, sur le service d'animation, on a besoin de former nos animateurs. Principalement, la première formation, c'est le BAFA. Tous les animateurs sont formés BAFA et c'est une formation qui est prise en charge pour les animateurs, dans le cadre de leur contrat. Pour les animateurs également, c'est un projet qui est suivi par leur conseiller. Et du coup, le conseiller les oriente. Il faut que l'employeur ait une volonté d'accompagner les jeunes de sa ville. En règle générale, c'est souvent des jeunes des villes qui sont prises. Il faut vraiment que l'accompagnement soit sincère, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un contrat et qu'on laisse passer les deux ans. Et puis, on en prend un autre, on laisse passer deux ans. Donc, il y a vraiment un partenariat qui se crée. Il faut vraiment être en appui avec la mission locale pour que chacun y trouve son compte. Donc, le jeune avec son conseiller, avec l'employeur. Et en tripartie, on arrive tous à gagner quelque chose dans ce type de contrat. En résumé, les contrats PEC sont des CDD ou CDI, d'une durée de 6 à 11 mois renouvelables sous condition, d'un minimum hebdomadaire de 20 heures et rémunérés au minimum au SMIC. Ces contrats permettent un accompagnement pour les jeunes et une aide de l'État est attribuée aux employeurs. Les PEC sont destinés d'une part aux jeunes de moins de 26 ans et moins de 30 ans pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés et d'autre part aux employeurs du secteur non marchand. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre mission locale ou de votre agence Pôle emploi ou Cap Emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...